JIGITO Salut les amis, on est avec DJ KITO Je vais vous présenter un super pote qui va nous raconter son travail Bonjour, je m'appelle JIGITO Je suis dessinateur et en même temps prof de Manga et ça fait une bonne dizaine d'années que je fais ce métier. Et du coup, d'où te vient l'envie de faire ce métier justement ? Depuis tout petit, en fait, quand j'étais petit, j'adorais dessiner, que ce soit mes cartes Pokémon, mes cartes Dragon Ball. Des fois, je dessinais mes potes, j'aimais bien même les dessins animés que je regardais à la télé. Et quand je n'avais pas d'épisode, il fallait que j'attende une semaine, je me faisais mes petites bandes BD comme ça sur des cahiers de brouillon, même sur des bouquins à la bibliothèque, je dessinais partout. Chaque fois, c'était ça. Et en fait, petit à petit, je me suis dit, j'ai fait des études qui n'ont rien à voir, j'ai fait de la compta et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, vas-y, on se lance, on n'a qu'une vie, voilà. Et je suis à fond dedans. Non, mais tu as raison, il faut vivre du coup. Vu qu'on est là pour jouer, on est à Play Paris. Moi, j'ai eu l'occasion il y a très longtemps d'être dans une... C'était pas une convention, mais c'est une petite réunion entre youtubeurs et chrétiens. Et je les ai posé des questions sur la culture pop, la culture geek pour savoir leurs connaissances. Là, je trouve que c'est intéressant, vu qu'on est dans un milieu de jeux vidéo, on va faire l'inverse, c'est-à-dire en tant que gamer quand même. Je vais te poser des questions de connaissances bibliques. Waouh ! Je relève le défi. La question que je vais te poser, voilà. Est-ce que tu peux me dire dans quel livre, dans quel livre où on peut trouver l'histoire d'Adam et Ève, et du début de l'histoire de l'humanité ? Euh, ben je dirais dans les deux. Oui, mais dans quel livre ? Ou dans la Bible ? Ancien ou Nouveau Testament ? Waouh ! Euh... Je dirais pour... Je dirais pour Adam et Ève dans l'Ancien Testament, et la création du monde dans le Nouveau. Euh, tu as gagné, c'est effectivement... Enfin, tu as gagné pour une carte. Voilà, voilà, voie, Adam et Ève, c'est bien dans les sociétalements. Et pour la création du monde, etc. Euh, c'est dans... Eh bien, c'est aussi l'Ancien, normalement. Et toi, tu as dit le Nouveau. Voilà. Et exactement, ça se trouve dans la Genèse. Ok. Voilà, c'est le nom des livres. Est-ce que toi, tu connaissais, en fait, les noms des livres qu'il y a dans la Bible ? Euh, du tout. Franchement, du tout. Je suis pas très... Je t'avouerai, je suis pas très religion. Mais ça m'arrive d'apprendre des choses de par la pop culture, par les mangas, que ce soit par les animés ou par les séries que je regarde, de m'intéresser un petit peu à ça. Ok. En tout cas, ça me fait toujours plaisir, en fait, de tomber sur, comme toi, des gens qui sont peut-être pas, je veux dire, proches de la foi. Même si nous, on parle pas que de ça. Je pense que t'as dû peut-être voir vite fait qu'est-ce qu'on fait. On parle surtout de joindé. Mais on parle un peu de foi, parce qu'il y a un petit côté comme ça. C'est ça qui nous pousse un peu à aider les gens, faire du social au niveau du jeu vidéo. Tout ce qui est addiction, sensibilisation. Je disais à peu près que tu sais à peu près vite fait ce que l'on fait. Et du coup, je voudrais vraiment te remercier, en tout cas, d'avoir participé à ce petit jeu. C'est vrai qu'on titule Shingeki, avec la carte, voilà. C'est vraiment fun ce que vous faites. Vraiment. Merci encore. Sous-titrage Société Radio-Canada